Bienvenue sur la chaîne active, c'est Kone Amadou de Bloc Nessant Point, comme tout le plaisir et pour moi aujourd'hui, nous allons répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée la dernière fois, qui est, Kone, est-ce que, quelles sont les causes principales des problèmes de santé de façon générale? Voilà, je crois que c'était ça la question, je n'ai plus ça sur la main ici, mais je crois que c'était un peu ça la question. Donc, aujourd'hui, je vais donner les causes principales des problèmes de santé. Donc, la première cause, c'est les facteurs sociaux-culturels. J'entends par facteurs sociaux-culturels un rapport direct avec le style de vie, mais pas ça exactement. Par exemple, dans certaines communautés, les aliments, la restauration est préférée. Dans certains milieux, les gens aiment le fast-food. Dans certains milieux, les gens aiment tout ce qui est huilé, graisseux. Donc, ça varie d'une région à une autre. Donc, ça fait que ces facteurs ont quelque chose à voir avec la malbouffe, dont la conséquence crée énormément de problèmes de santé. Donc, ça peut être le premier facteur, par exemple, qui peut causer les problèmes de santé. Le deuxième facteur, c'est le facteur naturel. Le facteur naturel, premièrement, on a l'eau. Est-ce que l'eau que nous vivons est de qualité? Le deuxième facteur naturel, c'est l'air. L'air est pollué et c'est surchargé. Donc, dans ces conditions, on est exposé aux problèmes de santé. Et il y a aussi, en plus de tout ça, l'air, l'eau. Maintenant, les facteurs liés au mode de vie. Là, j'entends par alcoolisme, tabagisme et autres. Certaines personnes, en plus de tous ces facteurs, déjà, qui sont stressants et qui mettent notre organisme en rue de preuve. D'autres personnes choisissent d'associer à cela des modes de vie très malsains, comme, je l'ai dit, la cigarette, comme les boissons exagérées. La quatrième cause des problèmes de santé, c'est le stress. Le stress joue énormément sur la santé. Donc, si vous voulez rester en bonne santé, et je crois que c'est Caroline qui m'avait posé cette question, je vous conseille fortement de faire attention au stress. Et allez-y sur blogmessant.com. Profitez et récupérez mon livre « Devenir son propre médecin ». La couverture apparaît à l'écran même. Vous verrez beaucoup, beaucoup de solutions, surtout concernant le stress et les autres facteurs que j'ai eu à citer. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, partagez, envoyez à la personne à qui vous pensez et laissez-moi un commentaire. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Pour être informé par lui, les premiers, je vais vous laisser, laissez, et on va se donner rendez-vous sur blogmessant.com. Les liens sont dans la description et n'oubliez pas de récupérer mon livre. Laissez-moi votre mail, je vous l'envoie dans les... Une minute qui suivent, c'est comme ça, c'est gratuit. C'est un connect amadou de blogmessant.com.